Donc moi je vais vous raconter l'histoire des galopins de terre. Les galopins de terre c'est un potager à Bruxelles et c'est une assez chouette histoire. C'est au départ dix familles, dix voisins de la rue des Perderies à Bruxelles qui sont réunis en se disant ok qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire pour amener davantage de vie dans nos rues et une envie assez commune qui a émergé c'était l'idée de créer un petit potager et comme souvent dans la transition on a voulu commencer petit et donc on s'est réunis un beau week-end de mai avec les enfants, les adultes, on a construit des bacs, on a amené de la bonne terre, on a planté des fleurs, des légumes, on a fait une belle pancarte avec les enfants, on a amené plein de vie dans la rue des Perderies. C'était un chouette moment et quelques jours plus tard notre surprise c'était de découvrir des ouvriers communaux qui étaient en train de démonter nos bacs. Pas de chance c'est vrai qu'on suivait l'idée de la transition qui est on peut se réapproprier l'endroit où on vit, on est des acteurs de changement et donc on avait foncé et c'est vrai qu'on n'avait pas demandé officiellement la permission à la commune. Pas de chance, le potager a été démonté et on a heureusement commencé à avoir un chouette échange avec la commune quand ils ont vu qu'il y avait beaucoup de familles derrière ce potager, derrière ce projet. Ils ont compris notre intention et nous ont protégés du coup ils ont proposé un espace encore plus grand, dix fois plus grand que l'espace initial pour permettre à ce projet des galopins de terre d'émerger. Et voilà aujourd'hui ça fait deux ans qu'on cultive cet endroit, qu'on y voit nos enfants grandir en même temps que les légumes, en même temps que les fleurs et c'est un projet qui je pense a encore beaucoup d'aventures à vivre. Et donc pour conclure, c'est un peu ça pour moi l'idée de la transition, c'est qu'on peut foncer, il faut foncer, on est acteur de changement et qu'après si l'intention est bonne, les choses se mettent, les choses s'alignent et viennent soutenir toutes ces énergies positives. Moi mon rêve il démarre dans la rue des Père-Drie où j'habite et je m'imagine en 2030, me réveiller un vendredi matin, il fait beau, coup de chance ce vendredi il fait beau et je me lève et après avoir déjeuné je sors dans la rue et déjà ce qui me surprend par rapport à aujourd'hui c'est que, on est en 2030, la ville est beaucoup plus calme, il n'y a pas tous ces véhicules qui font du bruit, la mobilité est différente, il y a toujours des plus grands véhicules, il y a beaucoup plus de vélos, les gens se placent plus à pied et donc en sortant de chez moi il y a cette grande impression de calme et j'ai presque envie de dire de plénitude, je sors de chez moi, je croise des enfants, des voisins qui vont à l'école joyeusement, les rues sont quand même plus, enfin c'est plus facile d'aller à l'école qu'avant puisqu'il y a beaucoup moins de véhicules dangereux et donc ça c'est déjà une très chouette bouffée de vie à travers ces enfants. Et je continue mon chemin à travers Bruxelles pour aller à mon travail et ce qui est assez chouette en 2030 c'est que les modes d'organisation ont aussi évolué, on n'est plus dans des organisations pyramidales avec un chef et un chef et un chef d'un chef qui font finalement se retrouver un peu coincé dans une position. Là moi je travaille en 2030 dans une coopérative avec des modes de décision beaucoup plus horizontaux et c'est de l'holacratie en fait et ça fonctionne vraiment bien. Et donc là on avance sur un projet qu'on doit livrer deux semaines plus tard et voilà la journée se passe comme ça. Il y a à midi un marchand ambulant qui vend des produits d'agriculteurs un peu hors de Bruxelles, des bons produits et donc c'est sous forme de sandwich que le vendeur ambulant nous propose ces produits. On prend une bonne petite pause l'après-midi et puis je rentre chez moi avec le soleil couchant plein d'énergie par cette ville transformée. Merci. 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 Merci.